Bonjour, bonsoir à tous, c'est Etrota sur HN, avec l'architecte Curie Lee qui nous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mini Metro, la semaine dernière c'était Polybrainche, cette semaine c'est Mini Metro, et la dernière fois nous avions été, il me semble, à Osaka, et nous avions découvert le Shinkansen, sauf que je dois dire, le Shinkansen c'est celui qui m'avait marqué, mais il me semble qu'on avait déjà été plus loin, Melbourne s'est rajouté entre temps, si on en était à Saint Petersburg, ce que je vous propose, on a Oakland-Caribay, ah ça c'est bien, on va rester dans l'ordre qui était établi au départ, on va rester sur Saint Petersburg, on doit transporter les passagers de part et d'autre des îles de la Neva, alors on va, je pense, avoir le même soucis que pour la rivière Spree de Berlin, et une fois qu'on aura terminé, on pourra aller voir ce qu'il se passe à Melbourne, alors Melbourne c'est en Australie, forcément, c'est un petit coup de cœur pour moi. Ok, donc c'est parti, let's go to Saint Petersburg. Alors, le grand classique, un rond, un carré, un triangle, une ligne. Non. Alors ça, c'est une grosse bêtine là. Voilà. Un rond. Alors l'idéal, ça serait de faire une ligne comme ça, du coup. Après peut-être une ligne qui va chercher un point particulier, ici. Ça m'a souffert, je pense. J'ai combien de tunnels ? Cinq tunnels ? Ohlala. Alors, ici, là. Idéalement, quelque chose comme ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé l'aspect sonore, dans le sens où chaque ligne a un son différent à chaque fois qu'elle rentre en garde. C'est quand même quelque chose de super intéressant. ça se diversifie bien avec le temps. Alors, ici, on va accentuer la création du centre-ville vers ce qu'on va appeler l'ouest. On a le carré qui est le point particulier qu'il faut qu'il soit accessible à toutes les lignes. Ça, c'est obligatoire. Il faut faire attention à ne pas faire trop de lignes qui tournent en haut. Donc là, on a un autre point particulier. On va le relier. Et l'idéal, ça serait de faire une autre ligne qui vient le chercher. On va voir. On est vendredi. On a déjà fait 22 passagers. On a pas mal de tunnels, donc ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire que toutes ces petites îles vont nous embêter. Pas au début, en tout cas, mais ça va rapidement arriver. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici ? Comme ça. En fait, à chaque fois qu'on a des passagers qui rentrent, ça fait des petits moyens, écoutez. On est dimanche. Alors, il va falloir que je fasse une ligne qui part vers l'eau. Alors, une autre locomotive, une autre ligne. Et là, c'est obligatoire. Du coup, on va faire une ligne jaune. Qui va partir comme ça. Alors, là, je vais avoir que du jaune. Ça peut être extrêmement dangereux. Là, on va rallonger celle-là. Là, on va du coup partir plein nord, ouest, est, sur les îles. Et on va voir ce qui se passe comme ça. On a une bonne représentation, normalement, des lignes violettes. Ah, non. Quand je dis des lignes violettes, c'est des carrés. Et là, du coup, là, on a un carré qui vient d'apparaître ici. Et le carré est excessivement important. Je vais aller le chercher avec celle-là. Par contre, est-ce que j'ai une locomotive supplémentaire ? Non. Ça aurait été intéressant que la ligne verte ait une locomotive supplémentaire. Alors, la ligne bleue va partir plein nord. Et on va espérer que la ligne rouge puisse partir sur l'ouest. Et vous voyez ici, on commence à avoir du retard qui s'accumule. Donc, j'espère, franchement, qu'on va pouvoir tenir le coup. Donc là, ce qui est bien, c'est que tous ces ronds vont prendre là, vont se mettre ici. Là, je suis obligé de rejoindre les deux lignes. Là, j'ai plein de rayons qui vont se mettre en place. Pour le moment, on a quelque chose d'assez équilibré. On va avoir 100 personnes au bout de la deuxième semaine, ce qui est quand même, franchement, pas mal. On me semble que ça fait quand même déjà beaucoup. Ah, ici, on arrive à un moment qui est extrêmement important. Du coup, le carré qui est là, on va l'enlever. On va aller chercher un triangle. Et du coup, on va se débrouiller pour aller chercher le carré ici. Lui, il va prendre tous les triangles ici. Et il va les amener là-bas. Je n'ai déjà plus de tunnel. Alors, comment faire ? On va prendre un wagon supplémentaire. Du coup, là, je suis obligé d'enlever le tunnel. Là, on va faire monter jusqu'au nord. On va rajouter une ligne là. Et c'est la ligne bleue qui est grande. Et on va lui rajouter un wagon. Cette ligne là, on va aller chercher le carré ici. Alors, le carré est très important. Il faut arriver à faire quelque chose avec. On commence à se diversifier, en fait. On a vraiment des points particuliers qui sont sur la ligne jaune qui est là. Cette ligne jaune n'est accessible que pour une seule ligne. On ne peut pas l'aider, la ligne jaune. Du coup, on va peut-être avoir des soucis en correspondance. Ce serait peut-être intéressant, peut-être, de prendre le wagon et de le mettre sur la ligne jaune. On va voir si le pari est bon. Parce qu'en fait, ici, on a tout le monde qui arrive en correspondance pour cette ligne jaune. Et c'est là qu'on va avoir des problèmes. Où est-ce qu'on a beaucoup de passagers ? On a beaucoup là, en terminus. On est jeudi. Vous voyez qu'on a multiplié par deux les effectifs de logement. On était censé faire... Alors, est-ce que j'ai un tunnel supplémentaire ? Je n'ai pas de tunnel supplémentaire. Du coup, je suis obligé d'augmenter la taille de cette roi. Ce qui ne m'arrange pas. Ce serait bien qu'on me donne des tunnels la prochaine semaine. C'est vraiment quelque chose qui nous débloquera. Là, on a un tunnel, deux tunnels, trois tunnels. Où est-ce qu'on a... Ah, vous voyez, c'est plein ici. Peut-être qu'aller chercher la correspondance plus tôt. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Là, on a un triangle qui fait sa vie. Je suis obligé de reprendre celle-là. Alors, c'est vraiment sur la ligne verte qu'on va avoir des soucis. Le commodity supplémentaire. Toujours pas actuel. Là, on est vraiment... C'est vraiment embêtant. Alors, une ligne supplémentaire pourrait me permettre d'aller irriguer, en fait, tout ce qui se passe ici. Ça risquerait d'activer les correspondances, de beaucoup aider. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a comme... On n'a pas beaucoup de... Comment dire... On n'a pas beaucoup de diversité sur ce qui se passe sur cette rive-là. On a beaucoup de ronds. Mais on n'a pas grand-chose de plus. Et on est embêté. On est franchement embêté. La ligne supplémentaire ne va pas me servir plus que ça. On va essayer de maintenir le pari et de rentrer avec la bleue. Et du coup, on prend un wagon supplémentaire. On va venir aider deux lignes qui m'ont potentiellement augmenté. C'est-à-dire la verte qui est déjà très longue et qui va devenir encore plus longue. Et la bleue, il me semble que j'en ai rajouté sur la bleue, qui va devoir accepter pas mal de correspondances. Ici, on se retrouve avec un point d'échange dans le sens où, effectivement, on a beaucoup de points particuliers. Il faut venir les chercher. Et après, je ne sais pas si c'est une technique pour faire du balancer dans le sens où, en fait, plus on va mettre de wagon sur les autres lignes, plus la ligne qui va être particulière en correspondance va se trouver avec des correspondances un petit peu bizarres. Et du coup, c'est là que ça va faire pas mal d'embêtements. Là, vous voyez, tout ça, c'est des wagons particuliers. Donc, à tous les coups, vous allez être embêtés sur la fin. Après, déposer le carré ici, ça peut être intéressant pour cette ligne-là. Il faudra que j'essaie. Ici, on a un triangle. On va aller chercher avec la ligne rouge. On est vendredi. Il faut espérer avoir des tunnels. Vraiment. Ça ne va pas être possible autrement. Si on a trois tunnels, bam, 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 on y rit tout. Il faudrait que j'arrive à avoir un tunnel supplémentaire de façon à créer, je ne sais pas, une ligne jaune qui vienne chercher jusqu'ici ou jusque là. Une ligne avec un tunnel ici. Ce serait super. Je suis obligé d'augmenter. Celle-là, on va venir la chercher là. Comme ça, on aura peut-être moins de correspondances. On va essayer. Dimanche. 400 passagers. Ici, là, vous voyez le nombre de points particuliers qu'il y a. C'est assez extraordinaire. Il va me falloir des locomotives supplémentaires, des wagons supplémentaires. Une locomotive. Et encore une ligne supplémentaire. Je vais de toute façon me retrouver avec ce point-là en correspondance. Du coup, on va toujours prendre un wagon. Et on va prier. On va prier. On va en rajouter sur la jaune. On va rajouter un wagon. Derrière celle-là. Alors là, ce qui est super, c'est que ça s'est initialisé dans le mauvais sens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément contrôler. J'espère qu'il va arriver suffisamment tôt. Parce que sinon, on va être vraiment embêté. Un autre point particulier. Pour la ligne verte. On va rallonger la ligne verte. Mais il y a beaucoup de retard déjà sur la ligne verte. Un peu. Un peu. À moins d'embêtements quand même. Je ne gagne toujours pas de tunnel. Je suis vraiment embêté. Bon, ça va pas être bon. Là, on a vraiment ce point-là qui est embêtant. La ligne jaune c'est vraiment la ligne embêtante. La ligne verte arrive à tenir le coup. Et encore pas tant que ça. J'aime bien le succès en russe. J'arriverai jamais à lire. Ici on a beaucoup de points particuliers. On a des carrés. Du coup il va pas prendre les carrés. Il va peut-être prendre un ou deux triangles ou pas plus. Ce qui est bien c'est que le triangle permet d'amener juste là. Mais vous voyez il y a trop de mots. Peut-être que prendre un wagon ici ça peut être intéressant. On va ramener sur le verre. Faire un triangle là. On a pas le choix. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'as appris personne toi ? D'accord. On a le jeu qui me fait des effets bizarres. Alors là on est typiquement dans... Allez prends les gens avant. On est vraiment pas assez loin. Dimanche. Donne-moi une ligne supplémentaire. Deux tunnels. Mais je voulais la ligne supplémentaire. Ok. Il est temps de mettre en pause et de voir comment ça se passe. Là j'ai le droit à deux tunnels. Il est temps de réorganiser les choses. On a la ligne rouge qui ne sert pas à grand chose a priori puisque je peux tout simplement rallonger la ligne bleue. Et la ligne rouge va tout simplement l'annuler. Ce qui va me donner une locomotive. La ligne rouge ne faisait pas grand chose. Soyons honnêtes. L'idée est d'essayer d'aller chercher des correspondances avec la ligne rouge et une locomotive. Du coup, il faut que j'arrive à choper un carré, un triangle, un rond. Et après, via les tunnels, essayer d'aller choper ce qui se passe par là. Alors j'ai combien de tunnels à disposition? J'en ai deux. J'en ai deux. Et là il me faut trois tunnels par exemple. Du coup, je suis obligé de faire un choix. Est-ce que je viens chercher ce qui se passe là avec la ligne rouge? En tout cas, la ligne verte là est complètement débordée. Et je n'ai qu'une seule locomotive à disposition. Du coup, il va falloir la désinstaller. On va faire ça comme ça. La ligne bleue, elle elle est là. J'ai la ligne rouge qui pour le moment va partir comme ça. J'ai pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix. J'ai une locomotive automatiquement dessus. Elle va aller chercher celle-là. Quoi? J'ai plus de tunnels? J'en ai pas bouffé deux. J'en ai bouffé qu'un? Ah j'en ai bouffé deux en prenant celui-là. Du coup, je ne peux pas. Je suis obligé d'avoir cet endroit-là qui irrigué en permanence. Il aurait fallu pouvoir en faire un point d'échange. Est-ce que j'ai pas un tunnel et un endroit qui est vraiment superflu? Peut-être celui-là du coup. En fait, il faut décharger ce point-là. Et je pense que faire ça, c'est vraiment une bonne idée. On va voir si ça me donne raison à l'avenir. Là, on va arriver avec une urgence. On continue à rajouter des gens. Mais il faut aller les chercher. Il faut les amener quelque part. Mercredi, moitié de semaine. En plus, je dis rien. Je suis tellement concentré. Je suis tellement occupé à regarder la ville se faire. 671. On est quand même sur des bons scores par rapport à mes scores habituels. En dehors du Shinkansen d'Osaka, voilà. C'est perdu. Il suffisait que je dise que j'ai un bon score. C'était intéressant. C'était intéressant. Je sais pas si c'est le fait du hasard que je n'ai pas eu de tunnels suffisamment tôt. Je sais pas. J'ai été assez frustré du point de vue des tunnels. Je sais pas si c'est le mode de jeu qui voulait ça. Je verrai peut-être quand je ferai une partie en ce moment que je recommencerai. Peut-être que je verrai comment faire. Donc voilà. C'était un épisode de plus. Un épisode à Saint-Pétersbourg que j'ai bien apprécié. J'ai trouvé que c'était intéressant. C'était pas aussi difficile que la rivière Spree. Si je n'ai pas atteint les mille passagers, j'en suis vraiment désolé. Je sais pas pourquoi ça a autant... Je pensais que ça allait beaucoup plus s'étirer en grave dans le sens où toute cette partie-là de l'écran n'était pas du tout occupée. Et que justement, toutes les îles et tous les points particuliers, là où il y avait énormément de tunnels, c'était bizarrement les points particuliers. Tout ça, là, n'était que des points qui valaient pas grand-chose. Et tous les points particuliers et les événements spéciaux se passaient là. Et du coup, on a eu ce point d'échange vraiment particulier. Et justement, le fait d'avoir la ligne rouge qui arrivait, je me suis dit que peut-être que ça aurait été sympa de doubler cette ligne. Mais doubler cette ligne, c'est doubler le nombre de tunnels. Et du coup, ce n'est pas forcément tout à fait évident. Peut-être que ça aurait été intelligent de doubler la ligne verte qui est là. Et justement, laisser plus la ligne jaune avec plus de locomotives. Ça aurait été intéressant, peut-être. Peut-être que c'était là l'erreur que j'ai faite. En tout cas, je vous disais, je sais pas, un petit peu des stats. Alors on va voir. Du coup, les trajets quotidiens, ça a beaucoup augmenté. Les trajets tantôt, passagers mécontents, elles ont largement augmenté sur la fin. La population a augmenté incroyablement de manière énorme. Le nombre de stations, c'était constant. La distance de trajet, vous avez vu, quand j'ai mis en place les lignes rouges, ça réduit la distance de trajet. Ça a commencé à réduire le temps d'attente, mais il y a un endroit particulier où ça a déclenché la fin du jeu. Les correspondances par trajet ont littéralement baissé à partir du moment où j'ai mis en place cette nouvelle politique. Donc c'était peut-être intéressant, en fait. Peut-être que si le trafic s'était équilibré, ça aurait été intéressant. En tout cas, on voit qu'à chaque fois que j'intégrais une nouvelle ligne, bizarrement, on avait moins de correspondance par trajet. C'est assez drôle. Par contre, la capacité totale était stagnante, alors que la population allait en augmentant. Et du coup, je pense que c'est ça qui a déclenché la perte. Alors, voyons ce qui nous attend pour le prochain épisode. Nous allons aller à Montréal. Montréal, construisez votre métro pour connecter toutes les îles de l'archipel de Montréal. Alors, ils sont à mort dans les îles. Je sais pas, ça va être monotone. On va voir si c'est différent. On va voir comment ça se déroule. En tout cas, merci de regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous appelle à plus et à bientôt sur la chaîne avec l'architecture ludique.